Alors bonjour chers téléspectateurs de Business 24 Africa, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre matinale Business Matin. Voilà, comme d'habitude nous serons avec notre invité M. Lodamas qui nous fera le point des marchés financiers. Et pour terminer, nous allons vous proposer une affaire, c'est dans le cadre de La Bonne Affaire. Voilà chers téléspectateurs, restez avec nous, c'est dans un instant que nous vous retrouvons. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes avec M. Lodamas comme je le dis. Je vous le disais, M. Lodamas, bonjour. Bon retour M. Lodamas. Merci. Voilà, vous allez nous faire le point des marchés financiers. Ok. Voilà, nous allons commencer par les indices principaux. D'accord. Donc, parlant des indices principaux, je rappelle que nous sommes sur le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières. Ok, donc nous allons faire un peu le point des cotations qui ont eu lieu la semaine dernière. D'accord. Donc, parlant des indices principaux, donc le BR2010 est passé de 305,54 à 310,51 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,63%. Le BR2010 a suivi la même tendance, il est passé de 298,14 à 301,22 points, soit une progression hebdomadaire de 1,03%. D'accord. Passons aux indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a chuté de 0,87%. Le BRVM Service Public a progressé de 5,19%. Le BRVM Finance a chuté de 5,87%. Le BRVM Transport a baissé de 6,45%. Le BRVM Agriculture a baissé également de 2,45%. Le BRVM Distribution a plutôt progressé de 7,53%. Et le BRVM Hauts Secteurs a connu également une progression de 5,12%. D'accord. Et nous nous intéressons maintenant aux grandes variations. Nous allons nous intéresser à la plus forte hausse et à la plus forte baisse. Mais commençons par la plus forte hausse. Ok. La plus forte hausse a été notée sur le titre Onatel Bukina Faso. D'accord. Cette valeur est passée de 11 030 francs CFA à 12 690 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 15,05%. D'accord. J'enchaîne en même temps avec la plus forte baisse. D'accord. Donc la plus forte baisse a été notée sur le titre Total Côte d'Ivoire. Cette valeur pétrolière est passée de 419 995 à 24 500 francs CFA, soit une régression de 94,17%. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne concernant les valeurs à surveiller cette semaine, M. Lodamas ? Alors, nous avons trois valeurs à proposer. D'accord. La valeur Onatel, la valeur Total Côte d'Ivoire et la valeur Écobanque Togo. D'accord. Donc on va entrer dans les détails si vous le permettez. Je vous en prie, M. Lodamas. Ok. D'accord. Donc concernant la valeur Onatel Bukina, nous pensons qu'elle est à surveiller de près. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, dans les grandes variations, nous disions que le titre Onatel a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire. Qu'est-ce qui justifie cette hausse ? La raison est toute simple. Nous sommes actuellement en pleine période de publication des états périodiques, précisément les états financiers au titre du premier semestre 2015. D'accord. Donc les états financiers semestriels, on constate qu'ils ont un fort impact sur les cotations actuellement à la BRVM. Tout à fait. Et cela s'est vérifié encore avec le titre Onatel Bukina Faso. Onatel Bukina Faso, donc, au niveau de son résultat semestriel, on constate que le chiffre d'affaires a progressé de 9%. Le résultat d'exploitation d'Onatel Bukina a évolué de 42%. Le résultat d'activité ordinaire a également évolué de 44%. Et le résultat net a progressé, tenez-vous bien, de 51%. Ce sont des informations intéressantes. Cela montre que l'entreprise Onatel Bukina se porte bien actuellement. Et tout de suite, cela a eu un impact positif sur la valeur boursière d'Onatel Bukina. Donc, il est très probable, à notre sens, que ce mouvement de hausse qui a été observé sur Onatel Bukina la semaine passée se poursuive encore cette semaine. Raison pour laquelle nous disons à tous les téléspectateurs, à tous les investisseurs, de prêter attention, vraiment attention à Onatel Bukina, parce qu'il est très probable, donc, que ce mouvement de hausse-là se poursuive encore cette semaine. D'accord. On s'intéresse au deuxième titre ? Oui. OK. L'autre titre que nous pouvons mentionner, c'est le titre Total Côte d'Ivoire. Nous parlions tout à l'heure d'une chute de près de 94%. Mais cette chute s'explique parce qu'il s'agit en fait d'une chute technique qui cache un temps soit peu un rebond, une hausse au niveau du titre Total Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, la société totale a pratiqué ce qu'on appelle une opération de fractionnement. En appliquant le rapport 1 sur 20, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la valeur boussière de Total Côte d'Ivoire a été divisée par 20. D'accord. Et chaque actionnaire a vu le nombre d'actions qu'il détient au niveau du Total, ce nombre d'actions a été multiplié par 20. D'accord. Donc, nous sommes passés de 419 000 en termes de valeur boussière de Total Côte d'Ivoire. On est passés de 419 000 à 21 000 francs CFA comme cours de référence. Vous comprenez ? Donc, c'est ce qui justifie un peu cette chute-là. Mais quand vous analysez bien la trajectoire boussière de Total Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'au cours de la semaine, c'est-à-dire que depuis le lundi 27 juillet jusqu'au 31 juillet 2015, Total est passé de 21 000 à 24 500 francs CFA. D'accord. C'est ce qui représente une hausse de 16% à peu près. Donc, nous parlons de chute lorsque nous tenons compte de l'opération de fractionnement. Mais si on se dit, si on analyse à fond la progression de Total Côte d'Ivoire en mettant à l'écart cette opération de fractionnement, on se rend compte que juste après cette opération de fractionnement, la valeur Total Côte d'Ivoire a enregistré un mouvement d'accélération très impressionnant. D'accord. 16% de progrès en une semaine, c'est une performance vraiment importante. D'accord. Donc, nous pensons, enfin, il y a plusieurs analystes qui pensent que le titre Total Côte d'Ivoire évolue et la prochaine cible sera certainement la zone de 30 000 francs CFA. Ah bon ? Ok. Donc, nous sommes actuellement, enfin, quand je tiens compte de la dernière cotation de Total Côte d'Ivoire, ce titre-là a clôturé à 24 500. Et il y a plusieurs observateurs du marché boursier qui pensent que Total encore a des potentialités de hausse jusqu'à atteindre la zone des 30 000 francs CFA. Est-ce que ce scénario va se réaliser ? On ne le sait pas. On attend de voir. Voilà, on attend de voir. Mais toujours est-il que dans leur raisonnement, ils tiennent compte de la valeur boursière actuelle de la filiale sénégalaise de Total. D'accord. Total Sénégal coûte actuellement autour de 28 000 francs CFA. Total Côte d'Ivoire, pour l'instant, on est à 24 500. Comparaison n'est pas raison. Oui, mais... Mais il y a plusieurs personnes qui se disent que... Tout à fait. Il est probable, nous sommes en raison en termes de probabilité, il est probable que Total Côte d'Ivoire rejoigne la valeur de Total Sénégal. OK ? Donc, on pense... Enfin, je suis David. Du mavis que c'est d'accord. OK ? Donc, il est... Je vais plutôt raisonner en termes de probabilité. Il est probable donc que Total... C'est vrai que beaucoup de personnes ont envie d'avoir le titre Total actuellement. Donc, ça alimente vraiment une sorte de spéculation sur ce titre-là. D'accord. Et donc, en conclusion, sur Total Côte d'Ivoire, il y a une potentialité de hausse qui existe encore de la vie de plusieurs personnes. Et donc, c'est pourquoi nous disons que le titre Total Côte d'Ivoire est à surveiller de très près cette semaine. D'accord. D'accord. Et on termine ? Nous terminons avec la valeur bancaire Écobanque. Écobanque, la valeur d'Écobanque est passée de 62 francs à 55 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 11,29%. D'accord. Qu'est-ce qui explique cette chute-là ? Qu'est-ce qui explique cette chute-là ? Bon, on ne pourra pas donner d'explication exacte, mais nous pouvons simplement dire que ces derniers temps, l'actualité financière nous rapporte qu'au niveau de la filiale ivoirienne d'Écobanque, cette filiale-là serait sous une procédure de saisie de ses actifs. Donc, il y a l'ancien directeur général, en l'occurrence, M. Tiritano, qui aurait lancé une procédure de saisie des actifs d'Écobanque Côte d'Ivoire. C'est ce qui se rapporte actuellement au niveau de la presse économique. Et il est probable que cette information ait eu un impact négatif sur la cotation d'Écobanque durant la semaine écoulée. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'Écobanque a rendu publiques ses états financiers à fin juin 2015. Et on constate à ce niveau-là que le résultat d'exploitation d'Écobanque, du groupe Écobanque, a progressé de 22%. Et le résultat net du groupe Écobanque a également évolué de 26%. Ce sont des performances intéressantes, des performances qui montrent que malgré ce qui se dit, malgré les rumeurs de saisie d'actifs au niveau de la filiale ivoirienne d'Écobanque, malgré tout ce que les gens peuvent raconter au niveau de la presse économique, on constate que les fondamentaux du groupe Écobanque sont bons. Et donc, financièrement, Écobanque se porte bien. Et donc, à notre humble avis, ces informations, si elles sont prises en compte par les investisseurs, elles peuvent venir corriger la tendance actuelle du titre Écobanque. Donc nous, nous nous attendons personnellement à une inversion de tendance cette semaine. Donc il est fort probable que le titre Écobanque enregistre un bond, un rebond, cette semaine. – D'accord, d'accord, M. Lodamas, c'est ce qu'il dit. – Non, ce sont des probabilités. – D'accord. – On tient compte de nous-mêmes notre analyse personnelle, de l'avis de plusieurs spécialistes aussi des marchés. – Tout à fait, n'est-ce pas. – Lorsque nous venons ici, nous raisonnons en termes de probabilités. – Probabilités. – D'accord, c'est bien, M. Lodamas. Et un petit conseil pour nos téléspectateurs, pour terminer. – Comme conseil, nous suggérons à tous les téléspectateurs, à tous les acteurs du marché de toujours prêter attention aux résultats semestriels qui sont publiés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore rendu public leurs états financiers à fin juin 2015. Et ce que nous constatons, c'est que ces états-là ont un impact certain sur la trajectoire boursière des entreprises concernées. Donc il faut prêter attention à ces différentes publications. Il faut faire des comparaisons à partir des publications qui sont faites. Il faut faire des projections pour voir si à fin juin 2015, le résultat était à tel niveau. Il est probable donc qu'à fin décembre, on aboutisse à un tel résultat. Il faut le comparer aussi à ce qui s'est passé à fin juin 2014, à fin juin 2013. Donc un certain nombre de comparaisons à faire, un certain nombre de projections à faire. Et c'est au sorti de tout ça que vous pouvez prendre des décisions d'investissement conséquentes. Donc le conseil phare que nous pouvons donner au terme de notre intervention, c'est de continuer à prêter attention aux états financiers périodiques, précisément les états financiers semestriels qui sont publiés actuellement parce que nous pensons qu'ils ont un impact certain sur le marché. Merci à vous, M. Lodamas. Merci d'être passé sur notre plateau. Et c'est toujours une joie pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir à partager. Vraiment. Ok, chers téléspectateurs, nous passons à la deuxième et dernière rubrique de cette émission, Business Matin. Et c'est la bonne affaire. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau pour le dernier virage. Nous allons nous intéresser dans la rubrique « La bonne affaire à la production de miel ». Sachez, chers téléspectateurs, qu'il est possible de réaliser un chiffre d'affaires de 10,5 millions de francs CFA en trois ans avec ce business. Et oui, chers téléspectateurs, cela est possible. Et le projet de cette semaine va nous emmener à mettre en place une ferme à Picole. Il s'agira, chers téléspectateurs, de créer une ferme de 50 ruches capables de produire chacun entre 20 et 40 litres de miel, à la fois pour le marché de la consommation directe, les transformateurs, fabricants de produits cosmétiques et de toilettes, et les exportateurs de divers produits à base de miel. La mise en œuvre de ce projet va mobiliser la présence d'un apiculteur et d'un assistant. Financièrement, ce projet va nécessiter un investissement initial de 3 147 935 000 francs CFA pour un chiffre d'affaires à thème de 10,5 millions de francs CFA en trois ans. Chers téléspectateurs, nous allons ici identifier et estimer les besoins pour mettre en place ce projet. Voilà, les besoins sont de deux ordres. L'achat de matériel à Picole pour 50 ruches et le recrutement de ressources humaines. Éventuellement, on pourra solliciter les services d'un encadreur pour l'apiculteur. Voilà. Chers téléspectateurs, pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de matériel. Et le matériel se compose entre autres de 50 corps de ruches, de 50 os, de 50 nourrisseurs, de 50 supports de ruches, 20 kg de cils gaufrés, 2 tenues de protection, 4 bottes, 4 gants, etc. Voilà, chers téléspectateurs, pour plus d'informations, vous aurez à consulter notre journal. Mais bien avant de terminer, chers téléspectateurs, sachez que la première année, le gain mensuel est de 125 000 francs CFA par mois. La deuxième et la troisième année, il monte à 375 000 francs CFA par mois. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que je vous ai donné quelques informations qui vous seront utiles. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, je le disais tout à l'heure, vous aurez à consulter le journal, la tribune de l'économie du numéro 300. Voilà, chers téléspectateurs, et j'espère que ce business va vous intéresser, car vous pourrez réaliser de bons bénéfices. Voilà, c'est ici que nous allons mettre fin, chers téléspectateurs, à notre émission Business Matin de ce jour. Mon réalisateur, Emmanuel Isso et Gilbert Lignon se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable journée. Toute l'équipe de production aussi vous souhaite une très bonne journée, chers téléspectateurs. Continuez de suivre Business 24 Africa, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada